Hallo Leute, Hallo Helle Garten, aujourd'hui je vais vous présenter les vins luxembourgeois. La viticulture au Luxembourg s'étend le long de la vallée de la Moselle, c'est l'une des régions les plus septentrionales pour la culture de la vigne. Elle bénéficie d'un microclimat qui rehausse les températures de 1 ou 2 degrés. Sur 42 km de Chegan à Wasserbillich, sur les côtes taux de la rivière, le vignoble luxembourgeois profite de l'exposition sud-ouest sur une superficie de 1235 hectares. Doté d'un sol calcaire au nord et d'une marne argileuse au sud, il s'est enrichi au fil des siècles de cépages nobles qui produisent des vins fins d'hiver, des mousseux, des vins mousseux, des créments du Luxembourg. La vallée de la Moselle connaît depuis toujours une tradition viticole. Les Celtes, les Gaulois puis les Romains y cultivèrent la vigne avant que les monastères ne s'en emparent au Moyen-Âge et étendent le vignoble à une grande partie du pays. Mais les rigueurs de l'hiver 1709 rendirent la Moselle son exclusivité viticole. Jusqu'au début du XXe siècle, les vignerons luxembourgeois se contentent de produire de labeling en masse pour l'envoyer en grande partie en Prusse, où il est utilisé dans des cuvées de producteurs allemands. Après la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles, le Luxembourg quitte l'union douanière allemande Zollferheim, ce qui met le secteur viticole dans une situation délicate. Ce n'est qu'après l'accord d'une union douanière avec la Belgique en 1922, la fondation de l'institut Vitivinicole à Remiche en 1925 et la création de la marque nationale en 1935 que le vignoble se diversifie et se développe. Depuis les années 1980, l'introduction de la dénomination Moselle luxembourgeoise appellation contrôlée, la création de l'appellation Créement de Luxembourg, puis celle des mentions particulières Vendanges tardives, Vins de glace et Vins de paille, ainsi que Vins barriques, confèrent au vignoble sa réputation actuelle, soutenue désormais par la commission de promotion des Vins et Créement de Luxembourg. Les cépages les plus répandus sont dans l'ordre, le Rivanneur, le Pinot Gris, l'Auxerrois, le Riesling, le Pinot Blanc, l'Ebling, le Chardonnay et le Keuvurtstraminer. Sous-titrage Société Radio-Canada